Contact des fins, le mardi 14 mai 2019 avec Marie. Alors, je vais voir avec le monsieur déjà, d'accord ce monsieur ? Alors, ce qu'on me montre avec ce monsieur, alors c'est pas lui qui est pour l'instant, qui est là, d'accord Marie ? Après, bon, c'est les ressentis avant et après ils arrivent, mais il y a un lien avec l'armée, avec les avions, c'est quelqu'un qui était passionné dans les avions ou l'air ? Il a travaillé par un moment dans ce domaine-là. D'accord, d'accord. C'est spécialement passionné, mais il a travaillé par un moment. Oui, voilà, je dirais pas un aviateur, voilà, mais ce qu'on me montre c'est plutôt quelqu'un qui regarde, qui regarde en l'air et tout ça, d'accord ? Quelqu'un qui est en train de, voilà, qui est en train de, on a l'impression qu'il contrôle ou qu'il regarde si tout va bien, ou voilà. Complètement, il est un agent d'accueil à Orly. D'accord, d'accord. Alors, c'est un monsieur de grande élégance, d'accord ? C'est vos parents, c'est votre père, Marie ? Mon père. C'est votre père, ce qu'on est en train de me montrer, hein ? Voilà, ok. Quelqu'un qui aime toujours bien s'habiller, être toujours propre, toujours bien ordonné, d'accord ? Complètement. Il y a, vous avez des origines corses, où j'entends des chants corses chanter, là, hein ? J'entends des, voilà, j'ai l'impression que même lui, il aime ça, hein, entendre des chants corses, d'accord ? Voilà, j'entends les, ouais, c'est magnifique les chants corses, voilà. C'est ça ? D'accord. Oh là là, impressionnant. D'accord. Il est plutôt du côté nord de la Corse, je veux dire ? Non. D'accord. Alors, on a l'impression que, comment on dirait, il y a une partie de la famille dans le nord, alors je dirais nord-ouest, d'accord ? Et un côté dans le sud, voilà. Alors, en fait, je vous explique, c'est parce qu'ils vivaient à Paris. D'accord. C'était des corses qui vivaient à Paris, donc c'est pour ça que je pense que le nord, c'est la région parisienne. D'accord, d'accord. Ils vivaient à Paris, mais la région d'origine était là. Oui, vous m'avez dit Orly, donc voilà, mais bon, moi je suis avec lui, vous m'avez dit qu'il travaillait à Orly, mais c'est vrai que je suis avec lui, mais c'est ce qu'il est en train de me montrer. Alors, peut-être parce que, je ne sais pas, mais bon, les origines familiales, on me dit qu'elles viennent de là, d'accord ? Oui. Oui. De votre côté, elles viennent de là, d'accord ? Pas du tout votre mari, mais vous, on me parle. Surtout vous, d'accord ? Allô ? Je ne vous entends plus, un petit pigé. Oui, oui. Ce n'est pas grave, Marie, je pense que ça va revenir, voilà. C'est revenu. Voilà, c'est revenu. Alors, qui c'est Jacques ? C'est lui. C'est lui ? Alors, c'est son prénom. Alors, je note. Allez, Jacques. Jacques a un côté féminin en lui, d'accord ? Oui. Votre papa a un côté féminin, ce qu'il me montre, je veux dire, vous voyez, dans son allure masculine, il a un côté féminin en lui. Oui, d'accord ? Oui, d'accord. Voilà, ce qu'on... Voilà. Un côté doux peut-être, comme on me l'a souvent dit. Oui, comment dire... Vous voyez, un côté comme une femme va se préparer, vous voyez, c'est dans ce sens que je veux dire. Il y avait les deux côtés, en fait, en lui. Je ne dirais pas qu'il est homosexuel, ce n'est pas du tout ça, d'accord ? Voilà. Et puis, ça, c'est... On ne touche pas, il me dit, rigole. Il est déjà là, il vous embrasse, il rigole. Il me dit, tu voulais absolument que je vienne. Alors, des fois, il faut donner des mots choquants pour qu'il vienne. Ça l'a fait venir. D'accord ? Il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Voilà, il vous embrasse très, très fort. D'accord, c'est votre maman, notre photo, Marie ? Alors, en fait, c'est ma grand-mère, mais c'est comme une deuxième maman. D'accord, on va voir après, d'accord ? On va se concentrer avant sur Jacques, parce que c'est lui qui me donne... Alors, vous m'aviez dit que ça fait un bon moment qu'il est parti, mais il me montre comme si vous étiez... Il a été malade, il est en train de me dire, d'accord ? Il est en train de me montrer qu'il a été malade. On l'a soigné et tout ça, mais bon, c'était pas possible, il dit. D'accord ? Voilà, souvent, ils n'aiment pas trop... Votre papa, c'est quelqu'un qui a une grande pudeur, d'accord ? Oui. Voilà, une grande pudeur. Il pudeur, mais il est en train de me montrer son caleçon, d'accord ? Et j'ai l'impression que même en caleçon, il n'ose pas se montrer, d'accord ? Caleçon clair, il me dit, les caleçons blancs. Vous étiez jeune quand il est parti ? Oui. Il est en train de... Je ne sais pas s'il a connu votre mari, mais j'ai l'impression que c'était trop tôt encore, d'accord ? Voilà, parce qu'il me dit que c'était encore trop tôt. J'aurais bien aimé, mais il ne l'a pas aujourd'hui. Alors, il est en train de dire, Marie, qu'il... Comment dire ? Il est en train de dire qu'il vous a... Je veux dire, son départ a été soudain imprévu, d'accord ? Sa maladie a été soudaine imprévue. Et on a l'impression qu'il a fallu faire des choses très, très vite par rapport à vous aussi. Vous voyez ? Par rapport à vous, qu'il a fallu faire des choses très, très vite par rapport à vous. Voilà, il y avait quelque chose au niveau du placement. Il y avait quelque chose à faire, d'accord ? Voilà. Pourquoi il me montre ça ? Attendez, j'essaie de comprendre pourquoi il me montre ça. Je crois que je comprends, mais... Moi, je ne comprends pas encore, mais il me montre ça, en fait, comme s'il fallait... Il avait fallu vite se... Alors... Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère, avec votre maman Marie ? Non, mais en fait, c'est parce que ma mère s'est remariée assez rapidement, je pense que c'est ça. D'accord, d'accord. Il me dit qu'il me fallait une famille, c'est peut-être ça. Oui, et... D'accord, d'accord. Parce qu'il revient à votre mère, et en fait, il est en train de me dire qu'il aurait aimé que ce soit votre grand-mère qui s'occupe beaucoup plus de vous que votre mère. Vous voyez ? Ah oui, alors, écoutez, moi, j'aurais toujours voulu rester auprès de ma mère, de mon grand-mère, mais ça n'a pas été possible. Voilà, et vous savez, il est en train de me dire qu'il a eu le grand regret, que pour lui, ça a été difficile aussi d'accepter ça. Comment dire ? Alors, il a un côté quand même spécial, votre papa, parce que vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui... Et on a l'impression que sa volonté n'a pas été faite comme lui, il le voulait par rapport à vous, d'accord ? D'accord, d'accord. Voilà, parce que... Il aurait aimé que vous passiez plus de temps avec votre grand-mère, il me dit, pour l'éducation, pour avoir beaucoup plus d'amour, vous voyez ? C'est pas possible, c'est tout à fait ça. Pour avoir beaucoup plus... Je ne veux pas prendre de temps à ma mère, parce qu'elle est très malade en ce moment. D'accord, mais c'était... Vous voyez... Est-ce qu'elle a pu, mais en fait, ce qu'il aurait voulu pour moi, c'est ce que je voulais aussi pour moi, mais c'était pas possible. Mes grands-parents étaient propagés, ils ne pouvaient pas me garder. Ouais, mais même s'ils ne pouvaient pas vous garder... Pour donner quitter, j'ai énormément souffert de l'équité, je pense que c'est ça qu'il a vu. Voilà. Alors, il me montre un enfant qui a 5 ans, entre 5 ans et 8 ans, vous voyez ? Il me montre par rapport à vous, et il me dit, j'aurais aimé que tu passes plus de temps avec elle, avec la grand-mère, hein, il dit. Alors, il dit pas grand-mère, hein, il donne un nom, un autre nom. Voilà, il donne un autre nom. C'est un nom... Il l'appelle autrement, d'accord ? Il dit pas grand-mère. Oui, minane. D'accord. D'accord. Et il est en train de me dire, j'aurais aimé qu'elle aurait pu t'apporter ce que tu n'as plus dans ton cœur, parce que, vous savez, Marie, il est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui a été arraché à ce moment-là dans votre vie, et c'est pour ça que vous semblez souvent triste, il me dit. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je voulais ce contact, c'est tout à fait ça. Vous comprenez ? J'ai lutté, j'ai lutté, mais des fois je perds un peu de cette... Voilà, il y a une nostalgie, voilà. Il y a une nostalgie, une nostalgie profonde, hein, en vous. D'accord ? D'accord. Alors, elle est là, elle vient d'arriver. De toute façon, elle est là, elle est présente. Alors, vous savez, elle est en train de me montrer son tablier. Elle portait souvent un tablier sur elle, parce qu'elle me montre un tablier avec des grandes poches. D'accord ? Voilà. Voilà. Et elle me dit, tu veux un bonbon ? D'accord ? Elle est en train de me dire, tu veux un bonbon ? Elle avait des petits bonbons pour vous, vous voyez ? Des petits bonbons à sucer. Ça, je ne me rappelle plus, mais elle était toujours... Et elle, elle aime bien aussi, de temps en temps, sucer, hein, d'accord ? Oui, elle est bonbon, elle était bonbon. Hein, d'accord ? C'était, voilà, c'était un peu pour cacher qu'elle aimait les bonbons, mais elle disait que c'est pour la tchotte, c'est pour la petite ? Oui. Mais c'était pour elle aussi, c'était pour elle aussi, d'accord ? D'accord. Ça faisait beaucoup rire votre grand-père, en fait. Parce qu'elle voulait pas... Elle est en train de me dire, j'avais souvent le bonbon dans la bouche quand il me parlait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il me parlait, j'avais le bonbon dans la bouche. J'étais obligée de l'avaler. Elle est très... Elle vous embrasse très, très fort, tendrement, amicalement. Elle me dit, j'embrasse ta boubou, là, elle dit. Ta bouille. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, elle me manque énormément. Elle vous fait toujours plein de bisous, elle me dit. Toujours plein de bisous. Elle est toujours plein de bisous. Vous étiez souvent dans ses bras. Souvent dans ses bras. D'accord ? Moi aussi, quand j'étais bébé. Voilà. Elle me dit, souvent dans ses bras, sur ses genoux, après, vous cherchez toujours le réconfort vers elle. D'accord ? Oui. Voilà. C'est mon grand-père aussi. Oui. Mais toujours, elle vous appelle, elle me dit. Toujours, elle vous appelle. Elle a été présente dans votre vie difficile, elle me dit. Vous avez une fille... D'accord. Ok. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle a veillé sur votre fille aussi. Je le sais. D'accord ? Je sais que vous avez la force depuis le début. Voilà. Elle a veillé sur votre fille. Ce qu'elle n'a pas pu faire sur vous. D'accord ? Elle me dit, j'ai veillé sur ta fille. Votre fille a un problème de... Comment dire ? D'accord. Elle a... On a l'impression qu'elle a un problème de dos, mais qu'elle a aussi, je veux dire, qu'elle a un retard. Vous voyez ? Elle est en train de me montrer ça. Qu'elle a un retard. D'accord ? Elle me dit, je veille sur elle, tendrement, chaleureusement. D'accord ? Elle me dit, sur toi et sur elle. Sur tes enfants, elle dit. Sur ta famille. Merci. Voilà. Depuis le début, je sais qu'elle me donne la force de m'occuper très très fort. Oui. Parce que c'est très très dur. Oui, parce que... Je l'aime beaucoup, mais il y a des moments, c'est très très dur. Elle est autiste, votre fille ? Elle est vraiment proche de l'autisme. Voilà. Il y a... Voilà. Ok. Est-ce qu'elle peut m'aider un peu plus pour qu'elle aille mieux par moment ? Oui. Alors, elle... D'accord. Elle me dit, il y a l'âge aussi qui est plus dur pour elle aussi. D'accord ? Même si... Même si... Elle a un côté enfant. D'accord ? Elle me dit, il y a l'âge. Son âme, elle sait les choses. C'est son corps qui ne marche plus, qui ne fonctionne pas avec... Avec son... Son âme... Comment dire ? Son corps ne fonctionne pas avec son âme. Son âme. D'accord ? D'accord. Alors... Elle est décalée. D'accord. Elle est complètement décalée. D'accord ? C'est pour ça que des fois... Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit mieux ? Vous faites déjà beaucoup pour elle ? Vous faites déjà beaucoup pour elle. D'accord ? Elle me dit... D'accord. Elle me dit que tu fais beaucoup pour elle et il faut que tu prennes soin de toi aussi. Oui, je sais. Voilà. D'accord ? Elle dit que c'est épuisant. C'est fatigant. Je crois que je suis épuisée. Voilà. Voilà. Je les remercie. Je les remercie un petit peu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais si, je le sais. Mais si, Marie, je comprends votre situation parce qu'elle me le fait ressentir. D'accord ? Elle est en train de me faire vivre ce que vous vivez en fait en souffrance intérieurement. Que vous ne dites pas. Oui. Que vous gardez tout en fait. C'est pas une punition, Marie. D'accord ? Oui. Ce qui arrive aujourd'hui, je veux dire, dans votre relation, dans votre couple, Marie, homme et femme, d'accord ? C'est une réparation de quelque chose. D'accord ? D'accord. Votre grand-mère et votre père sont en train de me dire, la récompense sera très haute de l'autre côté. Merci. D'accord ? Parce que je pense que des fois, c'est un peu du mal. Oui. J'ai un peu mal à toi. J'ai du mal en amitié. Je suis un peu comme mon fils. Mon fils aussi s'inquiète de son chemin de vie, de savoir s'il fait le bon chemin de vie parce qu'il est un peu comme moi. Il a un peu le même caractère. D'accord. On est un peu maladroits. D'accord. Oui, mais la maladresse ne fait pas, je veux dire, quelqu'un de mauvais ou de méchant ou quoi que ce soit. D'accord ? D'accord. Ça ne fait pas d'une personne. Alors, il est jeune encore, d'accord ? Il a quoi, la vingtaine ? 20 ans, à peu près 20, 21 ans, 22 ans. Voilà. Il est jeune encore. Il a encore des choses à découvrir dans la ville. Cette maladresse, il va la perdre. Voilà. C'est un garçon aussi. Donc, ça n'a pas été facile non plus avec lui. Il ne peut pas forcément. On me dit qu'il pouvait... Votre grand-mère est en train de me dire, il ne pouvait pas la toucher. Parce que vous étiez toujours en protection vis-à-vis d'elle, de votre fille. Donc... Il peut avoir un peu laissé de côté, mais c'est son père. Son père s'en est un beaucoup plus de relais. Oui. Et en fait, chacun avait une responsabilité vis-à-vis d'un des enfants, vous voyez. Donc, voilà. Pour le mieux, tout ça, ce sont des récompenses. Même si aujourd'hui, vous vous dites, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi notre enfant et pourquoi ça lui est arrivé ça, en fait. Votre grand-mère est en train de dire, tu as décidé ton âme et l'âme de ton mari a choisi ça pour réparer quelque chose que tu n'auras plus à revivre plus tard. C'est terminé. D'accord. Voilà. Cet enfant, il faut la bénir. Oui. Oui, on la bénit. Voilà. Cet enfant, il faut la bénir. D'accord. On voudrait juste un peu plus de bien-être, mais avec elle, en fait. Bien sûr, mais c'est, alors, comment dire, Marie, des fois, il y aura des crises, des fois, ça ira mieux. D'accord. Elle est en train de me dire, des fois, ça ira bien, ça ira pendant une période très bien, puis tout d'un coup, hop, c'est comme nous, on a envie des fois de crier. Oui, c'est vrai. Des fois, vous aurez envie de crier, vous serez de mauvaise humeur avec votre mari ou votre fils ou votre fille, parce que c'est hormonal aussi. D'accord ? Oui. Et après, vous vous en voulez, elle me dit. Tu t'en veux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je m'énerve avec elle, parce qu'elle me pousse à vous et après, je m'en veux. Oui, parce qu'elle a besoin de s'exprimer, elle veut s'exprimer, mais son corps ne fonctionne pas avec ce qu'elle veut faire, en fait. D'accord ? C'est ça. Les gestes sont lents. Votre maman, elle tendrie de dire, les gestes sont lents. Elle est en lenteur par rapport à ce qu'elle veut faire. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très dur, elle dit. C'est très dur pour elle, pour son âme, c'est très dur. Mais, mais, mais... Pour elle. Voilà, c'est très dur. Elle comprend que c'est dur pour vous, mais c'est dur pour elle avant tout. Pour elle, c'est ce que je dis. Voilà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Et votre... Oui, elle nous aime aussi, je pense. Elle ne peut pas... Elle ne vous aime pas, elle vous adore, cet enfant. Son âme vous adore. D'accord ? Oui. Voilà. C'est mon grand-père. J'ai hésité à... Je ne pouvais pas appeler tout le monde, mais j'adorais mon grand-père. Mais comme ma grand-mère, c'est le pilier, j'ai demandé ma grand-mère. Oui, mais il n'y a pas de souci. S'il vient, on le laisse passer aussi. On donnera l'information. D'accord ? D'accord. Anthony. Anthony, c'est la ville dans laquelle on habite. Ah, vous habitez dans la ville d'Anthony ? Oui. D'accord. Ce n'est pas le prénom, c'est... D'accord. D'accord. Allez. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire ? Elle fait comme ça, votre mari. Oui, parce que mon mari est très démotif. Elle dit, viens là, Lionel, elle fait. Elle fait ça. Viens là, Lionel. Bonjour, monsieur. Elle est contente. Pourquoi il est plaisante ? Des fois, il n'y croit pas, mais... Mais ce n'est pas grave. Il pourra regarder toutes mes autres vidéos. Il se demandera s'il ne croit pas. Alors, les premiers à ne pas croire, ça a été avant tout ma famille. Mais après, bon, à l'évidence, ils ne pouvaient pas renier. D'accord ? Voilà. Je crois que. Alors. Votre fille s'appelle aussi Marie ? Parce que Marie... Non, c'est la fille qui s'appelle Marie. Qui ça ? Elle s'appelle Marie-Hélène. D'accord. Le garçon, non. Oui, oui. Vous l'avez trouvé ? Non, mais je disais, votre fille s'appelle Marie ? Marie-Hélène, oui. D'accord, Marie-Hélène. Et Hélène, c'est qui ? Ben, c'est elle. C'est un prénom composé. Marie-Hélène. D'accord. Donc, voilà. C'était en mémoire, en fait. Oui. D'accord. Et elle apprécie beaucoup, en fait. Elle sait que vous êtes un groupe qui est solide. D'accord ? Voilà. C'est pas évident. Voilà. Et je la remercie pour tout ce qu'elle fait aussi pour nous, parce qu'on est beaucoup gâtés à côté, et je le sais aussi. D'accord. Votre père est en train de me dire, ils se sont arrangés tous les deux de vous apporter dans votre vie ce qu'il faut. D'accord ? Voilà. Et vous ne laisseront jamais sans rien, ils sont en train de me dire. D'accord ? Même si à un moment donné, je veux dire, il y a une situation qui pourrait paraître difficile, demandez-leur, ils viendront à votre aide. D'accord ? De toute façon, vous l'avez toujours fait, Marie. D'accord ? Et donc, du coup, c'est automatique avec eux, de toute façon. D'accord. D'accord ? J'avais un peu perdu la foi pendant un moment, puis je n'avais pas le temps de m'en occuper parce que j'avais ma fille. Et là, maintenant, je me tourne vers la spiritualité, j'en ai besoin. En fait, à un moment donné, on s'accroche à la vie, c'est quoi aussi ? Voilà, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi autre chose. Donc, voilà. Après, chacun, il suit comme il le veut. D'accord ? Ce n'est pas une question. Par contre, votre grand-mère est très catholique. D'accord ? Oui. Très, voilà. Les bougies, elle me montre qu'il faut aller prier, mettre la bougie et tout ça. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Je me faisais souvent en Corse. Voilà. Elle vous a appris, elle me montre petite, elle vous mettait les mains comme ça pour prier. D'accord ? Oui, c'est ça. Pour vous faire prier. Elle me... Elle, elle vous dit, voilà, tu mets tes mains comme ça et tu pries. D'accord ? Oui. Vous ne comprenez pas forcément, elle rigole parce qu'elle dit, tu étais enfant, tu ne comprenais pas forcément. Il y a des choses qui se sont effacées dans votre mémoire. D'accord ? D'accord ? Elle a été contente de retrouver mon père quand elle a été malade. Elle a dû être contente de le retrouver. Ils sont ensemble de toute façon, d'accord ? Ils se sont retrouvés ensemble, hein ? Elle me dit que votre maison est une... Elle rigole. Elle me dit, sa maison, c'est une maison en porcelaine, elle dit. Je crois qu'elle veut dire. D'accord ? Et même la chambre de votre fille, parce qu'elle y va souvent, elle me dit. C'est tout rose chez votre fille ? C'est tout rose. D'accord ? Elle rigole parce qu'elle dit, c'est rose bonbon. Oui, c'est ça. D'accord. C'est Barbie, en fait, d'accord ? Oui, c'est ça. C'est princesse Barbie, voilà. Elle aime bien, hein ? D'accord ? D'accord. Elle adore, elle dit. D'accord. Non, non, c'est pas trop, c'est... Chacun aime sa déco, hein, c'est tout. Mais elle aime bien, d'accord ? On a l'impression que c'est un peu le style à l'anglaise. Vous voyez, elle me montre ça. Le style à l'anglaise, en fait. Vous aimez tout ce qui est anglais. Un peu, oui. D'accord. Alors, excusez-moi, c'est que j'ai des alarmes à chaque fois qui arrivent. Elle est en train de me dire que, en fait, vous savez pourquoi votre fille a ce souci de santé ? Elle a ce problème, en fait, de naissance. Elle est en train de me dire que quand elle était dans une autre vie, c'était une jeune femme, elle avait une calèche. D'accord ? Elle me montre que quelqu'un est tombé de la calèche. D'accord ? On a l'impression qu'il y a une grande voix de calèche, les uns près des autres, en fait. Elle est en train de me montrer ça. D'accord. Est-ce que c'était de sa faute, c'est ça ? L'accident ? Non, elle me parle d'une vie antérieure de votre fille. D'accord ? Elle me montre que votre fille, en fait, son âme, qui n'est pas votre fille aujourd'hui, mais son âme, elle me montre qu'elle était sur une calèche. Et elle a eu peur, en fait, elle a dû faire courir les chevaux, elle me montre. D'accord ? Oui. D'accord. Votre fille a peur des chevaux, Marie ? Alors, je ne sais pas. Je sais qu'elle a fait du poney quand elle était petite, mais les chevaux, je ne l'ai jamais mis. Elle est allergique aux poils de poney, oui. D'accord, elle est allergique. Alors, voilà. Il y a un accident avec une calèche. Votre fille, elle doit avoir peur du manège. Elle doit avoir peur d'être en hauteur. Oui, oui, elle a peur d'être en hauteur. Voilà. Elle doit avoir peur parce qu'il y a un accident avec une calèche. Pour moi, elle est tombée. Elle est tombée. Voilà. C'est une mémoire qu'elle a ramenée. D'accord ? Donc, voilà. Ça, ça va être réparé. D'accord ? Voilà. Voilà. Mais on me dit qu'aujourd'hui, elle a peur de la hauteur. Elle a peur des chevaux. Donc, elle est allergique aux chevaux. Si vous me dites aux poils de chevaux. C'est rare d'être allergique aux poils de poney ou de cheval. Donc, ne la mettez jamais près d'un cheval. D'accord ? D'accord. Ok. Voilà. D'accord ? Voilà. C'est simplement pour ne pas déclencher une crise encore plus forte. Stop. D'accord ? D'accord. Ça, c'est votre grand-mère qui me le dit pour ne pas… Voilà. Des fois, on croit à faire bien et puis on peut faire pire, en fait. C'est vrai. Elle n'a pas à revivre ça. C'est vrai. Voilà. Vous avez des questions à poser, Marie ? Qu'est-ce que j'avais marqué ? Est-ce qu'ils ont vu mon grand-père ? Donc, son mari et mon autre grand-mère. Est-ce qu'il y a un peu disant ? Non, non, non. D'accord. Ils sont en train de me dire qu'il y a beaucoup de monde ensemble. D'accord ? Il y a quand même eu beaucoup de pertes dans votre famille, au niveau familial. Il y avait des grandes familles. Ils se sont retrouvés. Ils sont ensemble. D'accord ? D'accord. Voilà. Ils embrassent beaucoup aussi. Voilà. Votre fils veut s'orienter dans tout ce qui est… Il veut faire la même chose que votre papa ? C'est-à-dire que là, il est dans la vente, mais il ne voudra pas y rester… Non, parce que… Non, il ne restera pas dans la vente. Je ne le vois pas du tout dans la vente. D'accord ? Ce n'est pas fait pour lui, la vente. D'accord. D'accord. Justement, il voudra savoir ce qu'il doit faire, son chemin. Il est un peu… D'accord. Parce que là, il n'a pas eu de chance. Les potes qui se sont présentées, il n'a pas eu de chance. Il est jeune. Oui. Oui, oui. Votre grand-père est en train de me dire, ne t'inquiète pas, mais c'est drôle parce que je le vois travailler aussi dans les avions. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. Alors, je ne sais pas. D'accord. Il est en train de me montrer aussi. Alors, il me montre que ce petit garçon qui regarde à côté de lui… Alors, il est grand, votre fils, mais il me montre votre grand-père comme si il… D'accord. Je ne sais pas si c'est dans l'aiguillerie, dans les trucs d'avion, dans… Voilà. D'accord. Mais on me montre quelque chose. Ou dans la sécurité, il y a quelque chose à voir avec les avions aussi. D'accord ? Oui, parce qu'il est en train de me montrer ça. La vente, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas quelqu'un de commercial. D'accord. Il est en train de me dire qu'il faut qu'il parle beaucoup plus avec les autres. Ah oui, c'est ça, comme il ne parle pas. Mais il n'est pas… je veux dire, il ne s'est pas encore ouvert aux autres pour pouvoir… Il m'a dit, ne t'inquiète pas, après, ce sera une vraie pipelette. D'accord. Vous voyez ? Mais c'est quelqu'un qui… comment dire… il est un peu comme son papa pour ça. Il garde les choses. Il garde. D'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions, Marie ? Alors, écoutez, mon mari, si c'est possible, il aimait beaucoup sa grand-mère. Est-ce qu'il peut avoir une preuve de la survie de sa grand-mère, une petite anecdote ? Ben, il aurait fallu que j'aie une photo aussi de sa maman. D'accord. En fait, en fait, voilà, il faudrait une photo parce que sans photo… En fait, je peux travailler sans photo, mais on peut attirer un esprit qui n'est pas votre grand-mère et vous dire une bêtise. Ce n'est pas le but non plus. Alors, ce qu'on me montre par rapport à vous, monsieur… Vous aimez boire dans des… On vous prépare des bols de café ou quelque chose parce qu'on me montre le grand bol. Oui, on va bien boire des cafés. Vous voyez ? Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous montrer par rapport à votre grand… Vous mangez des fois chez votre grand-mère ? Ou… D'accord. Parce qu'on me montre le bol, le grand bol, vous savez, au petit-déjeuner, en fait. Comme si on vous le préparait, en fait. D'accord ? Mais très, très chaud, hein ? D'accord ? Oui, très, très chaud, hein ? Très, très chaud, on est en train de me dire. Voilà. Donc, il est très émotif. Alors, on est en train de me dire, on va… Vous allez la faire venir pour vous préparer le petit-déjeuner, là. Oui, bien sûr. D'accord ? Avec le pain au beurre, vous voyez le pain… Je veux dire du… Mais du long pain, en fait. D'accord ? Comme si on… La baguette, vous voyez ? Qu'on coupe. Voilà. D'accord ? On me montre ça, on me montre ça, et vous aimez le… Vous aimiez, jeune, le pain, on est en train de me dire. Et comme si on passait la sauce tomate ou quelque chose avec l'huile d'olive. Après. Voilà. Plus tard. Voilà. Après. Mais on me montre le beurre avec quelque chose dessus. Je ne pense pas que ce soit du chocolat, mais je pense que c'est plus du… Je ne sais pas si c'est de la confiture, mais il y a quelque chose dessus, en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Le miel. D'accord. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on me montre par rapport à vous. Mais comme je n'ai pas la photo, je ne veux pas dire de bêtises. D'accord ? Voilà. Oui. Mais le café, très, très chaud. Voilà. Vous ne l'aimez pas froid, on me dit. Moi, j'avais une question aussi par rapport à la Corse, parce que j'étais très attachée à la Corse du fait que je suis très attachée à mes grands-parents. Oui. Mais j'ai eu aussi des déceptions et… Oui. J'ai eu aussi des déceptions. Donc, je… Alors…